Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap. Et c'était Warzone 68 contre One-Hive Genesis pendant la quatrième semaine de la saison 4 en CWL Invite. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Quel match ! Honnêtement, c'était tellement tendu du string sur cette GDC. Bon, un énorme bravo à toute l'équipe Warzone, c'est indéniable. Même si après, sur cette GDC là, on est peut-être parti un poil trop cool. Et résultat, on s'est fait vraiment quelques petites frayeurs. Et on ne s'attendait pas forcément à trouver un aussi gros level chez One-Hive Genesis. Donc voilà, indéniablement, ils sont très bons. Regardez le score, 115 à 114. Ils étaient devant nous en matière, enfin pour le taux de destruction, 95,6 pour eux. 95 tourons pour nous. On a fait une GDC à 40 avec un breakdown normal de 6, 18, 16. Et au niveau des stats, il y a eu presque autant de tentatives 11v11 de part et d'autre. Mais c'est nous qui avons fait un tristar 11v11. Au niveau des 10v10, 30 tentatives des deux côtés, 12 pour nous, 10 pour eux. Les TH9, ils étaient vraiment bons avec 73% de hit rate pour les TH9. Et nous, on a un peu remonté la pente par rapport à 4b qui reste la référence de notre plus bas niveau. On était à 62%. C'est tout à fait honorable. Et après, donc voilà, on a fait un fail dip, ici. Voilà. Et eux, pas de fail dip. Donc voilà, au niveau des possibilités d'ouverture. Forcément, comme ils avaient un hit rate bien meilleur en 9v9, ça veut dire qu'ils avaient plus d'ouverture sur les TH10. Donc voilà, 9v10, ils en avaient 10, nous, on en avait 6. Donc voilà, mais c'est nous qui avons concrétisé. Et voilà, on a gagné ce match. Après, je vous avoue qu'on n'a pas vraiment mené la danse pendant tout ce match-là. Et à la fin, donc, on a eu de la chance d'avoir pris ce 11v11 et puis quelques 10v10 en plus pour pouvoir gagner. Sinon, c'était vraiment pas ça du tout. Donc voilà. Alors, bien entendu, j'ai quand même quelques gameplays à partager avec vous. Et on va les regarder de suite. Alors, blam, blam, blam. Et on est ici. Et on est ici. Et c'est celle-là. Voilà. 115 pour Warzone 68 et 114 pour One Hive Genesis. Un énorme bravo à eux parce qu'ils ont vraiment un très, très gros niveau. Leur build aussi était assez traître pour nous avoir pris bien, bien par surprise. Et puis voilà, donc 94,97 très exactement pour le taux des instructions pour nous et 95,55 pour eux. Donc oui, grosso modo, ils étaient devant. Alors, donc au niveau des gameplays, on va attaquer tout de suite avec Gromero, ici, qui va nous faire donc un petit 11v11 et ça va être un AQH Hogs. Voilà, donc un petit AQH qui commence par le sud du village. Voilà, la reine est ici. Il y a un petit sosso pour la funéler. Ça va être une attaque Hogs. Elle va essayer d'aller choper le plus de défense possible pour pouvoir créer le chemin pour les cochons. Le roi, ici, funèle également la reine. Donc le but, ici, elle a pris. Elle est en train de prendre le roi adverse. Ça y est, il est tombé. Le roi de Gromero est en train de prendre la reine. Le CDC adverse est provoqué et sorti. Donc ça, c'est bon. Les héros d'en face sont tombés. Le CDC adverse est en train de tomber. La reine est ici. Voilà, elle a pris la petite ouverture créée par des casse-briques. Ici, encore une autre ouverture pour qu'elle redescende un tout petit peu. Donc voilà, là, voilà. Elle est entrée un peu plus avant dans le village. Et oui, voilà. Donc ici, les CB, ça devait être un fail. Je suppose qu'ils devaient aller plutôt vers l'intérieur. Mais bon, voilà. La reine a déjà bien déplayé le sud du village. Et au niveau des cochons, regardez le chemin. Ça va être cette espèce d'arc un peu en circonflexe. Les cochons qui ont été lancés ont deux petits torrents ici, suivis de près par le warden qui les protège bien. Il se sépare, ils se rassemblent bien comme il faut. Et ici, là, regardez cette grosse masse qui profite du soin et qui va redescendre ensuite ici inexorablement vers le côté ouest du village et qui le rase. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette attaque. Ça s'est passé assez rapidement. On va dire presque sans peine et sans douleur pour l'adversaire. Alors, avec quelques petits... Il y avait un loon en finish. Ça, c'était bien pensé. Et à l'intérieur, quelques petits restes qui ne vont pas faire long feu. Bravo à toi, gros Meru. C'est bien joué. Alors, ensuite, après ça, on va passer au gameplay 10v10. Donc, il n'y a eu qu'un seul 11v11 sur cette GDC. Et on va commencer avec le 11. Ici, c'est Hikaz. On va l'appeler comme ça. C'est le contenant imprononçable que j'ai chez moi. Ça va être une petite attaque aérienne. Et je vois un AQH qui se profile puisqu'il y a 4 guéris. On a un petit boliste qui, ici, fait un petit funnel et qui boumque, qui a bien affaibli le mortier avec les rebonds de son caillou. La reine arrive ici. Heureusement que les guéris ont switché et sont allés sur la reine. Et ici, on a un casse-briques test qui précède de très peu une poignée de casse-briques qui crée cette jolie ouverture pour la reine. Ici, il y avait une antiaérienne à prendre, le CDC adverse à prendre aussi, et la reine adverse ici. Le poison bien posé. Ici, en bas, on avait le roi qui funélait aussi pour la reine avec un petit cervix qui commence à déblayer. Et un petit rage pour requinquer un peu la reine et ses guéris. La voilà, ça y est. Elle a pris le focus de la reine adverse et elle l'a descendue. La partie R de l'attaque va commencer. Ici, une poignée de lune qui se dirige vers cette tour à bombes et qui ont déclenché en même temps des petites mines noires aériennes. Ça, ça va préserver le reste du lava lune qui a profité, donc vous voyez, d'un pre-shot de speed. Et ensuite, les ballons qui se dispersent légèrement, qui se rassemblent ensuite pour se concentrer encore plus vers l'ouest du village. J'ai l'impression de, comment dire, de faire des prévisions météo, en fait, soudain, en disant est et ouest. Ah là là, salut Evelyne Delia. Donc voilà, je parle, je parle. Et pendant ce temps-là, le village est en train de se faire raser. Bravo. Bravo Icaz. Belle attaque. Alors, après Icaz, on a une attaque sur la 14, ici. Et c'est notre petit Blackie qui donne une petite fessée à Matt de One Hive Genesis. En commençant par un petit AQH. Ici, vous voyez, il y a encore un sorcier pour funéler légèrement sur la GV. La reine aide un tout petit peu le sorcier, ce qui est pas mal. Ici, voilà, on a deux golems qui arrivent. Un petit casse-briques test pour dégager la grosse bombe et la suite des casse-briques qui profitent du fait que le mortier était focus sur le golem. Et voilà, belle ouverture. Et regardez, il y a un, comment ça s'appelle, un dragon dans le CDC. Et là, il y a un petit sorcier avec les bouillistes. Hop, voilà. Voilà, tout le monde prend le seau. Le dragon avait le dos tourné, la queue tournée vers les bouillistes. Et le petit sorcier l'a juste désanguée. Funky, hein ? Voilà. Donc, le centre du village est en train de se faire exploser, ratatiner. Et la reine de Blackie, regardez, elle continue, elle va faire un tour du stade jusque vers le bas en revenant là, comme ça, sur le sud. Pendant que les bouillistes, voilà, ont rasé tout le centre du village. J'accélère légèrement et vous allez voir que, voilà, la très bonne idée, le petit clean, il reste sur le sud du village. Une petite zone avec deux Tesla, deux TDA et une petite entière. Les guéris ont switché, elles sont parties sur les bouillistes. Pourquoi pas, la reine pète la forme encore. Ça va, elle se prend un peu de Tesla, mais elle avait encore sa capa qui était intacte. Ce qui lui permet de remporter cette bataille en ayant fait, grosso modo, tout le tour du village. Bravo Blackie, belle attaque. Alors, après celle-là, je vais vous montrer, hop, ici. C'est Rombie qui nous fait cette attaque. Vous allez voir que le début est très sympa. La fin, on sent qu'il a dû avoir un tout petit peu peur. Un petit sorcier, un deuxième petit sorcier et un golem qui arrive. Le ballon, ici, va prendre ce mortier. Ça va alléger un peu la peine de tout le monde. Et vous avez vu, il y avait des Kazwik qui ont créé cette brèche. Voilà. Plein de petites phases, sur plein de toutes petites étapes avec un lancement de Hogs pour prendre une Tesla, etc. Sur cette P1, très technique. Voilà. Roi, reine, un peu plus sur l'intérieur du village. On a une entière qui est tombée. La reine adverse est tombée. Le CDC adverse est tombé. Voilà un joli pré-shot de Speed qui annonce donc le début du Lava Loon. Voilà. Avec trois mollosses envoyés ici, sur cette première entière. Ces mollosses ont tanqué des ballons, regardez, qui avancent bien en rythme. Il y a un Lava qui a explosé et les Pups vont se charger de faire du clean. Et là, le puffing pour le chemin, donc, pour les Loonz est très court, très compact. Et ça va faire juste un petit carnage. Bon, ici, le, comment ça s'appelle, le Lava a explosé peut-être un poil tôt pour tanquer plus efficacement encore les ballons. Il a dû avoir un petit peu chaud, mais ça va quand même passer. Il reste 50 secondes. En haut, il y a du clean, on est bien. Et en bas, ça va, les renforts arrivent. Là, quelques petits Pups. Hop. Ça va qu'elle se termine bien, cette attaque. Le Roi ici, boum. Et là, maintenant, on est parti. Il n'y a plus rien. Bravo, Rombi. Bien joué. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais choisi pour vous ? C'est ici. Alors, c'est Ryuk. Ryuk avec un petit Spam Hogs des familles. Ryuk qui commence par un AQH. Funnelé par un petit sorcier. Et le Roi sur le côté. Donc, l'objectif, ça va aller d'aller faire chercher cette zone, en fait, de défense par la Reine. Voilà, la tour à bombe est tombée. Il y a eu un petit fail CB. Du coup, la capacité du Roi a été activée pour pouvoir faire cette percée dans le mur. CDC adverse provoqué et sorti. Roi adverse tombé. Et la Reine est en train de descendre ici cet Arch-X. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, encore quelques petites teffes. La soufflette. Un canon. Ça ne peut pas faire de mal. Sa capa est activée malgré ses guéries. Et là, maintenant, elle prend ici cette TDE. Et ça, ça va faire du bien au cochon. Regardez cette masse de Hogs qui arrivent. Encore d'autres qui les rejoignent. Un petit rage avec soin cumulé pour leur redonner un peu de peps. Encore d'autres Hogs qui arrivent. Ici, il y avait aussi, en même temps que le rage, des petits squelettons qui ont été un sort de squelette qui a été envoyé ici pour descendre la Reine. Et là, pif, paf, pouf, il n'y a plus rien. Pratiquement, il ne reste que ça. Et vu la masse de Hogs qui reste, il peut y avoir tous les ressorts de la Terre. Ça ne va pas résister bien longtemps. Et voilà. Les petits squelettons, ils ont bien travaillé. Bravo, Ryuk. Belle attaque. Voilà. Alors, après Ryuk, on va regarder ici l'attaque de Hadri sur le 22. Et cette attaque-là a été faite en OS. Petite compo R. C'est une base qu'on a déjà vue plusieurs fois avec deux paires d'anti-aériennes. Un funnel assez large avec des boulistes ici et là pour qu'au milieu, Golem du CDC, donc la Reine, qui arrive juste par derrière. Le roi prend ici cette mine d'or. Bien entendu, ça va être pour pousser la Reine à aller bien par là et à aller se diriger vers cette paire d'anti-aériennes. Regardez, les casse-briques. Paf ! Voilà. C'est l'essai adverse provoqué et sorti. La Reine se dirige bien vers cette direction-là. Elle a pris donc une première anti-air. La deuxième ici est en vue. Et c'est une Reine sèche, sans guéri. Donc, deux anti-air qui ont été prises. La Reine adverse a été prise. Le CDC adverse a été pris. Ma foi, la pêche a été plutôt fructueuse. Et maintenant, voici venir le temps du Lava Loon. Alors, le Pafing pour les Loon, il est assez étalé. Mais au niveau des défenses, vous voyez, c'est assez concentré ici. Le temps que le premier groupe de ballons arrive ici sur cette partie-là du village, les autres ballons qui ont été envoyés à 3 heures les ont rejoints. Donc voilà, ils vont se regrouper pour se diriger vers le sud du village. Et là, c'est implacable. C'est implacable. Il n'y a plus rien à dire. La messe est dite plutôt. Et le village est rasé. Voilà. Bravo, Adrie. Très belle attaque. GG. Donc voilà, pour les 10v10. Je vais vous montrer une petite attaque de 9v9 qui m'a bien fait rire. Alors, il y a eu une première attaque sur ce village. Et c'était Sylvain qui l'a faite. Il l'a foiré vraiment de mes deux très 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 peu. Du coup, Scrunch a repris pratiquement la même strat en l'améliorant très légèrement et en changeant juste quelques petits trucs. Et vous allez voir que ça fait une attaque très très jolie. Voilà. Donc sur l'attaque de Sylvain, si je me souviens bien, il n'y avait pas les 4 Valky. Et il y avait définitivement une guérille en trop. Sylvain a donc découvert ici qu'il y avait une petite Tesla Farm piège. Donc Scrunch a pu anticiper avec ses 3 ballons sur les Tesla. Donc un petit AQH ici. En haut, c'est tanké par ce bébé drag. Ici, vous voyez un petit sorcier hors de portée de quoi que ce soit qui commence à faire du déblayage. La reine s'oriente maintenant un peu plus vers le sud du village. Elle est en train de focus l'HTV. Ici, cet Arch-X va tomber. Regardez en fait toute la préparation du terrain. Donc la reine descend, elle continue. Ici, le sorcier prend cette réserve et va donner un coup de main sur le canon. Voilà, le poison ici qui anticipe le CDC adverse. C'est un Pekka. Et maintenant, Scrunch envoie ses Pekka à lui avec ses petites Valkyries et son roi. qui vont rejoindre pratiquement la reine. Et tout le monde va prendre ce saut. CDC, Bouliste. Quelques Boulistes qui tournent, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, là on est sur l'intérieur du village. Le roi, il a pris un coup d'épée. Il est parti en fumée quoi en fait. Donc voilà, là on a toujours toute la troupe. Roi, Pekka, Bouliste, Reine. Tout le monde tank, tout le monde en fait au final. Et on est déjà, regardez, il reste vraiment plus grand chose. Le clean arrive. Il est très très bien posé. Et là, voilà. Quelques servis en haut. J'ai accès à l'air juste un tout petit peu. On a encore une petite Valkyrie. Voilà, le roi avec sa cape à activer. Et ha ! Scrunch avait gardé un petit sort de squelette ici, à jeter sur l'Arch X. Et pendant que l'Arch X était en train d'essayer de focus ou le roi ou la reine, les squelettes ont eu raison de lui. Donc voilà, très très belle attaque. Bravo Scrunch et bravo à Sylvain pour la première strat. Donc voilà les barbares, j'espère que vous avez aimé cette récap. J'ai essayé de la faire pas excessivement longue. Donc voilà. Moi, de toute façon, je vous retrouve très bientôt pour la gazette de la CWL. On va donc entendre encore parler tous nos copains, les autres clans français qui sont en CWL. En attendant, si vous voulez me retrouver, donc ici sur la chaîne YouTube, je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter bien entendu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, en attendant, enjoy ! Sous-titrage ST' 501